Bonjour, c'est Marik Mahatoullah. Aujourd'hui, je vais vous donner un thèse jde. Il s'agit d'une leçon de grammaire Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc, c'est quoi le complément d'objet direct ? C'est quoi le complément d'objet indirect ? Et comment différencier entre les deux ? C'est quoi le complément d'objet direct ? Avez-vous le complément, oui. Donc, l'objet, c'est le complément d'objet direct. La complément, c'est le mot qui met la phrase complément. La complément en termes de l'adaptation c'est l'apprent le méfail le méfail le méfail le méfail le méfail par exemple Aliy Aliy qu'est-ce qu'il y a Donc, il y a la phrase est floue, la phrase maquillage. Donc, il y a 5 minutes, il y a le mot. Donc, le mot ou le complément. Par exemple, il y a eu, Ali explique la leçon. Donc, Ali explique la leçon. Donc, il y a eu une personne. Voilà, donc, il y a quand on se parle, Ali explique quoi ? Donc, il y a la question qui se pose, quoi ? Donc, Ali explique quoi ? Ali explique la leçon. Par exemple, on donne un autre exemple. On te voit l'exemple là-haut. Par exemple, Papa Papa Prépare Prépare Donc, il y a Papa prépare quoi ? Donc, Ali Il y a eu hattel Il y a eu hattel mella Donc, Papa prépare Par exemple, Prépare Un voyage Donc, Qui hattel L'wahed Assafar Donc, Il y a un voyage C'est un complément C'est un complément La leçon C'est un complément Donc, il y a Il y a deux types de compléments Le complément d'objet direct Ou le complément d'objet indirect Il y a eu hattel Il y a eu hattel Il y a eu hattel C'est tout simplement Par Par Une question Quand il y a eu hattel Il y a eu hattel Qui a eu hattel Il y a eu hattel Les deux types Donc, Il y a eu hattel Donc, On va voir On va voir Le même exemple Il y a Ali Explique La leçon On se voit Un autre exemple Il y a Des téléphones Son ami Donc, Il appelle son ami Donc, Il y a Ali Explique Quoi Donc, Il y a La question Qui se pose Au voir Quoi Donc, Quoi Ali Explique Quoi Explique La leçon Donc, Très bien Elle explique La leçon Il y a Ali Téléphone Son ami Donc, Il y a Ali Il y a Il y a Il y a Son ami Il y a Donc on a la question qui se pose, qui ? Voilà ! Donc on a deux questions pour le complément d'objet direct. Une fois, on a la phrase qui a la question quoi ou la qui. Donc il s'agit d'un complément d'objet direct. Donc complément d'objet direct. Voilà ! Donc je vous mets les questions qu'on pose dans le complément d'objet direct. Ou la question quoi, la question qui. Deux questions, d'accord ? Donc voilà ! Il s'agit d'un complément d'objet direct. On passe maintenant au complément d'objet indirect. Donc voilà ! Il s'agit d'un complément d'objet indirect. Il y a la première phrase. Il parle de sa famille. Il parle de sa famille. Quand il parle d'objet de sa famille. Tout d'os porté après le verbe. Il parle 2. Il dit qu'il rapproche. Il raconte à son ami. Il parle de qui ? Il parle de qui ? Il parle de qui ? Il parle de sa famille. Il raconte à son ami. Il parle de qui ? 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 Donc, il y a la préposition de, à, de quoi, à, à quoi, à quoi, donc il y a, à quoi, donc par exemple, un collo, de qui il parle, à qui il parle, donc, à quoi il parle, donc, à quoi, à quoi il parle, donc, à quoi il parle, donc, quand il parle, on peut faire un petit exercice, où tu veux être le complément d'objet direct et indirect. Donc, voilà l'exercice. Soudini le complément d'objet direct et encadre le complément d'objet indirect. Donc, soulini un instru le complément d'objet direct ou encadre le complément d'objet indirect. Donc, qu'est-ce que tu as le complément d'objet direct ? Les questions qu'on pose au ma, quoi, qui ? Donc, la première phrase, les enfants préparent leur devoir. Donc, les enfants préparent quoi ? Donc, les enfants préparent leur devoir. Donc, il s'agit d'un complément d'objet direct. Oui, c'est un complément d'objet direct. Donc, c'est un complément d'objet direct. En arrière, on passe aux deuxièmes phrases. Le maître parle de son élève. Le maître parle de son élève. Donc, en arrière, le maître parle de qui ? Donc, le maître parle de qui ? Donc, comment est-ce que tu veux, en arrière ? Donc, on passe aux dernières phrases. La fille raconte une histoire à son oiseau. La fille raconte une histoire à son oiseau. Donc, il y a la fille raconte quoi ? Il y a deux compléments. Donc, il y a la fille raconte quoi ? Donc, il raconte quoi ? Alors, c'est un complément d'objet direct. Il raconte quoi ? Il raconte une histoire. Ok ? Il y a un autre complément. Il voit son oiseau. Donc, la fille raconte une histoire à qui ? Donc, à qui ? À son oiseau. Donc, il y a la préposition. Donc, la préposition « à ». Donc, il s'agit d'un complément d'objet indirect. Donc, il y a la phrase. Il y a deux compléments. Complément d'objet direct, une histoire. Au complément d'objet indirect. Donc, je vous souhaite que vous puissiez dans cette vidéo.